Les boutons Programme Init sont un moyen facile de désactiver les sons et effets non désirés et sont un bon point de départ pour créer vos patches. Maintenez simplement Shift et le bouton Programme Init ainsi que la section désirée. Ceci est une bonne technique pour revenir à un son de piano pur ou pour sélectionner la bonne section à la création d'un patch. Il y a un grand nombre de fonctions pratiques dans le menu Sound. Maintenez Shift et Sound pour entrer dans le menu Sound. Utilisez les boutons Page pour naviguer dans les différentes pages jusqu'à ce que vous trouviez de quoi améliorer chaque section. Ceci inclut le niveau de la pédale, le niveau de Sustain et de Résonance, Organ Tweak et le niveau de Click, Rotary Type et ses réglages de vitesse et la quantité de vibrato. Maintenez Shift et System pour rentrer dans les réglages System où vous trouverez les options de configuration de la pédale. Quand l'effet Auto Pan est sélectionné, vous avez deux fonctions possibles. La plupart des utilisateurs sont familiers avec les fonctions de quantité basique. Mais sachez que quand la quantité est à 0, ceci vous permet de choisir une position de panoramique dans le champ stéréo. Avec la quantité sur 0, vous pouvez maintenant bouger votre son de gauche à droite en tournant la molette de quantité. Le Nord Stage 3 inclut une fonction de copier-coller très pratique. Maintenez le bouton Monitor Copy Panel. Sélectionnez votre panel. Maintenant, tous les paramètres de ce panel sont copiés. Pour coller cette copie de panel, sélectionnez votre destination et cliquez sur Shift et Paste en choisissant le panel de votre choix. Cette nouvelle fonction permet d'ajuster le volume général de votre programme. Maintenez Shift et le bouton Program Level et tournez la molette Program jusqu'à ce que vous atteigniez le niveau désiré. Sous-titrage ST' 501